La bécasse, jeune, ne présente aucune différence sur sa couverture d'aile primaire et sur son aile complète. A la différence de l'adulte qui présente un liseré blanc à la pointe de ses couvertures primaires. C'est le seul moyen que nous avons pour différencier ces deux oiseaux. Jeune ou adulte, aucune différence de poids, aucune différence de saveur, de goût. La préparation de la bécasse nécessite des produits de qualité. Tout d'abord, les bécasses seront revenus dans une cocotte en fonte, dans l'huile d'olive, dans la graisse de canard. Nous y ajouterons quelques lards fumés, très peu, afin de ne pas emporter le goût principal de l'oiseau. Les oiseaux seront saisis sur leurs quatre faces, doucement, afin qu'elles soient simplement colorées. C'est une pré-cuissance. A une rare, un très bon cognant. On aurait pu faire le choix d'un bazar maniaque, le résultat aurait été le même. A chacun ses goûts, à chacun ses choix. Nos oiseaux sont bientôt prêts, colorés sur leurs quatre faces. La pré-cuissance est terminée. Prêt à flamber. Alors le feu. Nous allons concentrer les parfums et les fixer sur l'échelle de l'oiseau. Les belles vont avoir le plaisir de prendre un bain de sauterne. Pour ceux qui veulent s'y essayer, la durée de cuisson est d'une trentaine de minutes. Maintenant il s'agit de préparer l'oiseau. Une découpe rapide des cuisses et des filets que nous allons monter en petites brochettes. La bécasse ainsi préparée retourne dans son bain initial et l'intérieur de l'oiseau, c'est à dire les intestins et le foie, vont être réincorporés au jus de cuisson. Quelques dés d'un foie gras de qualité vont suivre le même chemin, afin d'épaissir le jus au dernier moment, de donner l'omptuosité nécessaire, et d'enrober les parfums autour de notre foie. La cuisson est terminée. Il ne nous reste qu'à dresser les oiseaux. Écrabouiller encore et encore. Conserver jusqu'au dernier morceau d'intestin, c'est ce qui donnera le goût parfait. 5 belles tranches de pain à rôtir. La cuisson est terminée. Il ne nous reste qu'à dresser les oiseaux. Un joli morceau de foie gras pour chaque tartine. L'oiseau est couché sur l'ensemble. Bien en équilibre. Des petites pommes de terre sautées toutes simples. Aïe et persil. Et le jus onctueux enfin, qui va traverser la brochette et aller faire fondre le foie gras à travers la tranche de pain. Sous-titrage MFP. Et à la façon de mot passant, la dernière surprise, fendre les têtes, les flamber une dernière fois dans le cognac et ensuite les croquer à pleines dents. Sous-titrage MFP.